... C'est pas nous qui sommes dans l'illégalité, c'est l'administration qui piétine le droit. Le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun s'exclamait ainsi face à la presse vendredi à la veille des marches blanches. Marche d'eau est déjà interdite dans divers arrondissements du pays. Nous allons marcher. Marcher est un droit garanti par la constitution du Cameroun. Nous ne marchons pas pour casser, nous allons marcher pour exprimer notre opinion sur un certain nombre de choses que nous trouvons pas normales pour l'avenir de notre pays. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'appelle le chef de la police et de la gendarmerie à encadrer la marche de demain. Je suis le vice-président du MRC, c'est moi qui gère les affaires courantes. J'assumerai toute ma responsabilité et la rigueur de la loi demain, s'il y a casse, parce que je les assume, mais que le régime assume de protéger les gens qui vont marcher demain. Ce sont les Camerounais, il ne s'agira pas d'un militant du MRC. Si demain, un Camerounais pense que la gestion de la TAN a été calamiteuse, ainsi que les milliards y afférents, qu'il s'élève demain et se joint à la marche. A Douala, à Bofsam, à Yaoundé et dans plusieurs localités du pays, les sous-prefets ont interdit les marches avec pour motif évoqué les risques riais de troubles à l'ordre public, des véléités insurrectionnelles, des menaces de troubles à l'ordre institutionnel et public, pour ne citer que cela. Pour Mamadou Mouta, ces motifs sont tout simplement farfelus. Dire que marcher est une façon de défier l'autorité de l'État, je dis non. La loi camerounaise encadre la marche. Pourquoi quand le RDPC marche, il n'y a pas de problème ? Ou bien c'est une prophétie de leur part de trouver que toutes les fois que nous allons marcher, nous allons casser. Nous ne sommes pas de casseurs. Les casseurs, ils se trouvent de l'autre côté. Tout le monde le sait. Sur toute l'étendue du territoire, le MRC a procédé à 47 déclarations de manifestations et 30 ont été interdites. Les militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun entendent marcher partout au Cameroun. Le 1er et le 8 juin pour demander notamment la libération. Le leader Maurice Camteau, ses alliés et leurs amis politiques arrêtés puis incarcérés. A la suite des marches dites blanches du 26 janvier 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada